Ça va toujours, donc on va passer à la première conférence ici avec Alamé Nouria, nutritionniste, qui parlera de la santé dans nos assiettes. Donc je vais vous demander de prendre place aux personnes qui veulent assister à la conférence. Marche bas, n'ayez pas peur, avancez, avancez dans le fond, il n'y a pas de soucis. Voilà Nouria. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alamé Nouria, je suis nutritionniste, enzymothérapeute, aromathérapeute et diététicienne diplômée d'état. Donc en fait je suis là aujourd'hui, les mots barbares je vous les expliquerai à l'occasion quand vous viendrez à mon stand. Et là je suis là aujourd'hui pour vous présenter la santé dans nos assiettes, mais je suis là plutôt pour vraiment vous présenter une toute nouvelle méthode qui existe depuis une quinzaine d'années aux Etats-Unis, pour laquelle je suis formée depuis une dizaine d'années, qui est ce qu'on appelle la méthode à base d'enzymeothérapie. Alors, qu'est-ce que je propose avec cette nouvelle méthode qui s'appelle la méthode Néa, donc Néa pour l'abréviation de nutrition, enzymes, aromathérapie et phytothérapie. C'est la première fois qu'on a une approche, on va dire, holistique et globale de la nutrition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le programme que je propose est un programme qui va lier un traitement thérapeutique. Donc en collaboration avec des médecins, avec des aromathérapeutes, avec des naturopathes, donc on a mis en place un système pour prévenir, voire guérir certains types de pathologies à travers la nutrition, à travers la complémentation en enzymes et à travers les plantes. Donc qu'elles soient sous-dérivées aromathérapiques ou sous-dérivées, on va dire, traditionnelles de plantes phytothérapiques. Donc voilà, ça c'est la première chose. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons un problème au niveau de notre alimentation. Donc beaucoup de gens, malheureusement, je dis malheureusement, ne voient que l'esthétique. Donc un des étés secondaires, évidemment, très forts pour lesquels ce type de méthode, ce type de régime est apprécié, c'est parce qu'on perd du poids très vite, on dégonfle, on déballonne. Je n'appuie pas trop dessus parce que le but de ce type de méthode, c'est vraiment de vous guérir de l'intérieur, de vous restaurer. Ça se passe en trois étapes. La première étape est une étape de déchargement que j'ai appelée détox. Alors pourquoi j'ai utilisé ce mot détox ? Parce que c'est un mot à la mode, tout simplement. Mais je ne fais pas une cure détox comme vous la connaissez. Donc je ne préconise absolument pas les jus, ni les bouillons, ni ce genre de choses-là. Donc je vous inviterai, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous expliquerai si vous passez à mon stint qui est ici tout à l'heure, comment je procède à cette détox. Je préfère parler de déchargement. Le corps n'aime pas être stressé. Donc ça c'est très très important que vous sachiez. Il faut toujours le prendre, entre guillemets, par douceur. Donc on donne des choses pour déstresser le métabolisme, pour le décharger en douceur. Ça c'est la première étape. La deuxième étape est une étape de restauration. Donc on va donner les outils à son corps pour vous permettre un petit peu de restaurer ce que vous avez, ce qu'on appelle les micro-lésions, les inflammations que vous traînez, etc. Je travaille aussi avec des produits notamment comme du charbon actif. J'expliquerai pourquoi. Contrer ces fameuses bactéries grammes négatifs. Donc il y a des fois où on ballonne tout le temps, on n'est pas bien. On essaye un petit peu de donner des outils à son corps pour nettoyer et se restaurer par lui-même. On ne donne jamais quelque chose qui va agresser le corps. Donc on va donner des outils et on va décharger et on va laisser faire le corps le travail. Le principal résultat avec ce type de méthode, c'est de nourrir vos cellules en phase 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va donner les outils. J'oriente vers des aliments les moins industrialisés possibles. Alors les aliments pour lesquels vous êtes habitués dans votre environnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne sert à rien d'aller chercher une plante ou un aliment qui est au Pérou ou en Argentine pour des raisons, on va dire, curatifs. Utilisez les aliments de saison qui sont autour de vous. Ça c'est la première étape. Si ces aliments-là, si ces plantes-là qui sont autour de vous, autour de votre environnement dans lequel vous avez grandi ne fonctionnent pas, alors la dernière étape, on va aller chercher des plantes et des choses comme ça qui sont beaucoup plus loin. Donc la logique et le bon sens. Alors nous avons un problème, que ce soit dans notre communauté, que ce soit de façon générale, on a un problème au niveau de notre alimentation. Et on n'est plus du tout, à l'heure actuelle, malheureusement, au stade de la préoccupation seulement esthétique. Alors vous, en suivant ce traitement, vous allez diminuer vos cellulites, vous allez paraître plus jeune, vous allez perdre du poids, vous allez avoir tous ces avantages-là. Mais le principal, c'est que vous allez prévenir certains types de maladies et vous allez même diminuer certains types d'inflammations qui sont, on va dire, cancérigènes. Donc à l'heure actuelle, vraiment, je suis là plus aujourd'hui, en donnant un petit peu cette conférence, en essayant peut-être de répondre à vos questions plus tard, de vous prévenir. Si vous mangez mal, vous allez être malade. Et vous allez être gravement malade. Alors comme j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est pas normal de se lever fatigué tous les jours. C'est pas normal d'avoir un tel tel. C'est pas normal d'avoir, je dirais, les cheveux qui cassent, d'être vraiment, voilà, de se lever au pied de biche, d'être aigri tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas normal. Donc beaucoup de gens disent, ah mais j'ai de l'acidité tout le temps, je vis avec depuis 5-6 ans. C'est pas normal. Le fait de comprendre ça, et le fait aussi de communiquer avec son entourage, en disant, ah mais moi aussi j'ai mal aux articulations, ou, ah moi aussi je suis tout le temps fatigué. Ce n'est pas des références. La référence, ou avoir le ventre, on va dire, pas le nez, ou avoir des gaz toute la journée, c'est un symptôme. C'est que votre corps vous dit quelque chose. Ce n'est pas normal. Le fait d'avoir de l'énergie, c'est très important, vous levez le matin, je ne dis pas que vous allez sauter, entre guillemets, sur votre lit, mais de se lever naturellement, d'avoir de l'énergie pour faire vos activités toute la journée, ça, c'est être normal. Avoir mal mangé la veille, avoir mal dormi parce que vous étiez invité à un mariage, ou vous étiez de sortie, et que le lendemain vous êtes fatigué, oui, là c'est normal. Mais normalement, si vous avez un métabolisme correct, vous récupérez très très vite. Prendre du poids, fluctuer de façon déraisonnable, pour avoir un poids qui fait plus 5, moins 5, plus 10, moins 10, ce n'est pas normal. Donc ça, tout ce genre de détails, il faut vraiment que vous puissiez vraiment l'intégrer. Et vous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai dans mon alimentation ? Qui fait qu'à l'heure actuelle, je ne me sens pas bien. Que j'ai des boutons, que j'ai de l'acné, que j'ai du psoriasis par exemple, que je suis polyallergique. Donc on entend beaucoup un petit peu de régime à l'heure actuelle, à la mode, surtout maintenant, c'est un petit peu le régime sans gluten, qu'on entend. Alors c'est une aberration de vouloir manger sans gluten. Alors c'est même dangereux sur du long terme, il faut le savoir. À part les patients qui sont vraiment celiac, pour lesquels, je dirais, il est interdit, et là ils auront des réactions, je dirais, immunitaires graves, les autres, il n'y a pas de raison de manger, entre guillemets, sans gluten. Donc on est là un petit peu aujourd'hui, et voilà, je vous invite vraiment à vous inscrire, si vous avez des questions, je publie pas mal de vidéos, je donne pas mal de conseils aussi, bon voilà, des conseils de la vie de tous les jours, des petites recettes, des petits trucs et astuces qui vous permettent un petit peu de vous sentir mieux, et de vivre, je dirais, pleinement votre vie. Avoir de l'énergie, sortir, voilà, voir vos amis, être de bonne humeur. Donc le fait d'être aigri, je vous dis, et d'être pas bien tous les jours, c'est un effet secondaire, je dirais, de la malbouffe, évidemment aussi indirectement de la gestion, entre guillemets, du stress, mais elle vient d'abord, la principale chose que vous devez savoir, c'est qu'il faut régler d'abord votre alimentation, avant de vouloir régler le reste. En réglant votre alimentation, vous allez régler entre 60 et 80% de problèmes que vous avez de votre vie, entre guillemets, de tous les jours. Donc ça c'est vraiment le message que je voulais faire passer, aujourd'hui. Je ne vais pas la faire trop trop longue, parce que normalement j'avais une présentation, mais je n'ai pas d'écran. Donc si vous avez des questions, je vous invite, entre guillemets, à passer au stand. Donc je vous laisse un petit carnet pour déposer votre adresse e-mail, si vous avez un compte Facebook, vous avez votre numéro de téléphone, pour les futures conférences. Voilà, je sais que beaucoup de gens sont venus aujourd'hui, notamment les femmes, pour la chute de cheveux. Alors ça ne sert à rien de nouveau de prendre des compléments, ça ne sert à rien d'aller utiliser des méthodes très chères, très coûteuses. Si votre alimentation, à la base, n'est pas réglée, ça ne sert strictement à rien, car en général, la chute de cheveux vient de votre alimentation, à travers ça indirectement, d'un problème, d'un dérèglement hormonal. Il y a aussi de la génétique aussi dedans, mais on peut améliorer certaines choses. Les problèmes de cellulite aussi. Alors c'est aussi un petit peu la thématique d'aujourd'hui, parce qu'il y avait, je pense, certains médecins qui étaient venus proposer des méthodes, etc. Alors il faut savoir que si vous avez un colon qui est en mauvais état, c'est-à-dire que si vous ballonnez tout simplement tout le temps, il est impossible de, je dirais, de faire disparaître votre cellulite. Donc 80% des problèmes de cellulite, on peut les faire disparaître en régulant votre colon. Je parle du colon, pas de l'intestin. Donc pourquoi ? Parce que la majorité, donc il y a des études qui ont été publiées à l'heure actuelle, c'est les oestrogènes. Donc vous savez, chez les femmes, on a évidemment des oestrogènes circulants en très haute quantité au niveau du corps. Et que ces oestrogènes, c'est l'une des rares hormones qui est recyclée au niveau du corps. Et elle est recyclée au niveau, je dirais, du colon. Si votre colon est poreux, ou s'il est déséquilibré, donc s'il contient ce qu'on appelle beaucoup de bactéries grammes négatives, ce sont des bactéries qui sont très très néfastes, eh bien ces oestrogènes, je dirais de mauvaise qualité, parce qu'elles ont déjà été utilisées, donc normalement elles doivent être évacuées par les selles, vont être recyclées, vont passer dans le sang, et c'est un des symptômes, je dirais, de la cellulite chronique, chez certains patients, on va dire. Donc voilà, on parle de rétention d'eau, ce genre de choses. Tout ça vient de ce qu'on appelle de pseudo-dérèglement hormonais. Je n'aime pas utiliser de dérèglement hormonais, parce que quand on parle de dérèglement hormonais, c'est beaucoup plus profond, notamment quand on parle de problèmes thyroïdiens, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de pathologies qui peuvent être, je dirais, prévenues, voilà, qui peuvent être évitées avec une alimentation équilibrée et intelligente. Donc, il n'y a pas de pili-miracle, il n'y a pas de recette-miracle, je ne propose rien de transcendant. C'est vraiment ce que, comment manger, entre guillemets, nos parents, nos grands-parents, améliorer, entre guillemets, avec notre mode de vie aujourd'hui, tout simplement, notre mode de vie, notre environnement aussi un petit peu changé. Donc je propose une amélioration, et aussi au niveau du timing. Ça veut dire qu'on sait qu'à l'heure actuelle, les gens n'ont pas le temps de passer deux heures, trois heures dans la cuisine, les femmes travaillent, où elles sont occupées, etc. Donc le but, c'est de proposer des recettes qui sont bonnes. Donc le but est très, très important, c'est d'avoir, de garder le plaisir. Donc tout fonctionne avec le plaisir. Donc garder des recettes qui sont bonnes au goût, qui sont pratiques et facilement réalisables. Donc ça, c'est un petit peu l'optique de cette fameuse méthode Néa. Voilà, je vous invite, si vous avez des questions, à venir à mon stand. Voilà. Et si vous n'avez pas le temps, envoyez quatre mots de mots, vous pouvez vous inscrire directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux prendre une ou deux questions maintenant, j'ai un petit peu de temps. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci.